bonsoir bernard bonsoir marie contente de te revoir et oui ça fait j'ai fait un certain nombre d'émissions déjà avec toi en direct via internet je crois que c'est la première qu'on fait là enregistrer avec une caméra donc voilà ben tu m'accueille chez toi enfin dans ton centre oasis amara qui se trouve à gironde sur drop donc drô 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 on oublie le p et le t d'accord et donc il se trouve en gironde dans un coin qui est magnifique c'est voilà et puis j'étais déjà venu cet été lors de ton les croisades pour la santé pour la santé voilà grand événement où une centaine de personnes ont ont jeûné deux semaines et ça s'est merveilleusement passé il ya eu vraiment des tout un programme d'activité formidable on va renouveler l'expérience l'été prochain en mieux toujours en mieux oui forcément et donc l'oasis prend forme oui parce qu'en fait c'est tout récent ce lieu à moi je suis venue donc cet été j'ai fait une conférence sur les nourritures d'amour parce qu'il a été beaucoup question de nourriture d'amour un pendant c'est il y avait plein de conférenciers j'ai eu l'occasion de faire des interviews avec des personnes que j'ai rencontré ici donc vraiment un super moment et puis bah toi tu étais très occupé j'ai pas eu l'occasion de faire là l'interview à ce moment là la causerie parce que moi c'est pas des interviews que je fais c'est des causeries très bien voilà et et donc alors tu as l'habitude de parler du jeune parce que tu es un spécialiste du jeune on va dire spécialiste de l'alimentation vivante ou du cru voilà mais bon là ce soir on va parler d'un tout autre sujet oui parce qu'il ya une actualité il ya une actualité économique financière sociale boursière et en fait tout ça relève des mêmes d'un même phénomène global et bien les gilets jaunes sont dans la rue eux ils voient leur fin de mois difficile ils voient leur vie difficile les investisseurs voient voient leurs actions s'effondrer les hommes politiques voient également à court terme les élections etc et peu de gens ont une vision globale alors je dis pas que je l'ai mais j'essaie de j'essaie de la voir et en plus j'ai ce ce background de cette cette formation au à la philosophie ésotérique qui me donne une perspective très très intéressante sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde et donc on va parler aujourd'hui même ce soir parce que c'est rare que je fais des émissions des enregistrements le soir mais là nous sommes le soir et donc tu vas nous parler de l'effondrement l'effondrement c'est un mot effectivement que beaucoup emploient moi ce n'est pas celui que j'emploie pour aller très vite oui je peux l'employer pour que les gens est une est une idée claire d'autres diront le crash sauf que le crash est un mot très connoté qui appartient au langage boursier grâce boursier d'autres utilisent le mot de de transition de de passage à une autre civilisation pour cela montre que beaucoup de gens effectivement perçoivent que nous vivons une époque très particulière chacun l'interprète avec son propre background je sais pas comment dire en français sa ses propres ses propres références personnelles sa propre éducation ses propres lectures ses propres informations et je voudrais tu me tu me donnes l'opportunité c'est la première fois que j'en parle sur ma propre chaîne youtube j'en ai pas encore parlé je le ferai peut-être mais tu me donnes l'opportunité de donner mon avis puisque beaucoup de beaucoup d'auditeurs me font le plaisir l'amitié de s'intéresser à ce que je dis sur mon blog etc et je pense que j'ai effectivement quelque chose à dire dans la mesure où beaucoup de gens ont peur parce que un effondrement ça fait peur les gens se disent oui mais que vont devenir mes enfants et moi j'ai un j'ai fait faillite qu'est ce qu'est ce qui va se passer j'ai pas envie de me retrouver au chômage etc je ne critique pas les gens qui 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 voient un petit peu comme ça à court terme ils voient midi alors à leur pendule parce que c'est humain mais je pense qu'il est il est très intéressant et il est souhaitable de de pro si l'on si on le peut parce que évidemment moi j'ai pas d'enfant je me moque de la mort ça m'est complètement égal je n'ai pas peur de l'avenir mais ce que j'ai à dire c'est que l'avenir va être merveilleux dire l'utilise l'image que j'utilise toujours est celle de l'accouchement une femme qui accouche peut souffrir beaucoup mais personne dans son entourage ne pleure personne ne se plaint personne n'est triste tout le monde est heureux c'est un événement merveilleux qu'un accouchement et pourtant on a cette pauvre maman qui la plupart du temps la plupart du temps il ya les accouchements qui se passent très bien qui sont pas douloureux je suis pas un spécialiste mais on a inventé il ya quelques dizaines d'années l'accouchement sans douleur bon je crois que que dans pas mal de cas ça doit fonctionner ce qui se passe pour 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 poursuivre dans mon analogie c'est que la société dans laquelle nous vivons ne s'est pas préparée à l'accouchement sans douleur tu comprends et donc effectivement il ya beaucoup de gens qui vont souffrir et qui souffrent déjà des gens qui vivent avec 400 euros par mois des gens qui vivent avec des minima sociaux inconcevable même si même si même il ya des gens dans le monde qui ont encore moins que nous bien sûr on peut toujours aller voir plus malheureux que nous mais dans une société développée comme la nôtre et riche comme la nôtre il n'est pas acceptable qu'il y ait de telles différences dans les dans les niveaux de vie dans de richesses bref tu m'intéresse quand même parce que tu es la première personne que je rencontre qui annonce le merveilleux parce que absolument nous annonce l'enfer la catastrophe la fin du monde le voilà parce que les gens ne voient que l'accouchement oui moi je vois le bébé et oui et oui et c'est vrai que si on résiste enfin imagine si on résiste à accoucher qu'est ce qu'on souffrirait absolument alors moi je vois le bébé je vois que le bébé va être merveilleux moi je suis assez d'accord avec mais comme on ne s'est pas préparé à l'accouchement sans douleur il y en a qui vont en baver et qui en bavent déjà tous les gens qui même riches ou pauvres parce que lorsque l'argent ne vaudra plus que des cacahuètes eh bien il y aura des suicides de riches autant que des suicides de pauvres je veux dire quelqu'un qui a identifié sa vie à l'accumulation de biens matériels qui soit moyen moyennement riche petit bourgeois ou catégorie socio professionnelle moyenne ou supérieure ils vont ils ça va être un cataclysme pour ces gens là mais quelqu'un qui a identifié sa vie à l'amour à au service au partage au bien de la pièce de la planète à au bien commun à l'intérêt collectif cette personne là ne va pas souffrir parce que ce n'est pas parce que les bourses mondiales et les économies mondiales vont s'effondrer et peut-être certainement les structures politiques également c'est pas parce qu'il va y avoir un effondrement qu'on va qu'on ne va plus pouvoir cultiver des carottes des salades fabriquer du pain et faire un fer gramme et faire germer des graines non non au contraire on va le faire ensemble on va partager on va s'asseoir autour de grandes tables pour donner une image et puis on va dire bon on est tous dans le même bain qu'est ce qu'on fait maintenant ce qu'on n'a pas réussi à faire jusqu'à aujourd'hui puisqu'il y avait des gens qui se sont approprié la richesse ils se sont approprié le capital et ils ont laissé aux autres des miettes moi je vous donne je veux donner une autre image c'est que dans une famille lorsque un seul membre de la famille travaille tous les autres membres de la famille ont le droit d'ouvrir le frigo et de manger et de vivre correctement dans la famille humaine il y en a quelques-uns qui travaillent et ils ont planqué la clé du frigo et que les autres se démerde c'est ça pas pour beaucoup de gens c'est ça la liberté individuelle la liberté de laisser de laisser crever des gens qui n'ont pas peut-être les ressources l'intellect le le drive l'énergie le la capacité de de gérer leur vie de 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 fonder une activité une petite entreprise comme ce soit il ya des gens qui attendent qu'on leur qu'on les aide parce que ils n'ont pas été éduqués aujourd'hui dans les écoles on n'apprend pas aux gens à vivre on leur apprend à gagner leur vie quelle honte quelle expression triste blasphématoire mais mais les années les oiseaux ne gagnent pas leur vie les tigres sauvages ne gagnent pas leur vie les les hippopotames ne gagnent pas leur vie et nous on devrait gagner notre vie moi j'ai gagné ma vie le jour où je suis né jamais dans ma vie j'ai eu la perception que je devais gagner ma vie par contre oui vivre oui et l'éducation du futur devra apprendre à nos enfants à vivre gagner leur vie c'est une c'est une dérive mentale et sociale c'est un concept inacceptable pour moi tout être humain à partir du moment où il est né et comme étincelle divine a le droit à avoir une alimentation saine un toit descend au dessus de sa tête à avoir un accès libre et gratuit à l'éducation et aux soins de santé tout être humain tant que la note nos sociétés soi-disant évolué n'auront pas compris cet axiome majeur de de base et bien il y aura du terrorisme il y aura de la misère il y aura des guerres il y aura des révolutions et des révoltes plus ou moins pacifique il y aura des gilets jaunes mais il y aura aussi des révolutions comme la révolution française où là ça a été moins pacifique et je vais te dire une chose pour continuer dans mon discours toutes les grandes révolutions ont été imprévues la veille de la veille de la révolution de la de la prise de la bastille personne n'y pensait la veille de la chute du mur de berlin mais personne aucun commentateur n'aurait pu imaginer que quelques jours après l'est et l'ouest se serrerait la main et s'embrasserait personne la veille du jour où nelson mandela a été libéré de son cachot nelson mandela il a fait 27 années de cachot il n'avait tué personne il n'avait fait aucune révolution il avait dit juste les enfants noirs devraient aller dans les mêmes écoles que les enfants blancs il a fait 27 années de cachot et lorsque le moment est venu mais personne ne s'y attendait le président de claire est venu le voir il a libéré il lui a laissé la place comme président et ils sont tous les deux ils ont tous les deux obtenu le prix nobel de la paix donc des événements comme ça ce sont des ruptures auxquelles personne ne s'attendait et que personne n'avait prévu et bien moi je fais partie de ceux moi je suis personne moi je vais je vais glaner des informations à droite à gauche je les retransmets moi je suis pas un gourou je suis pas je suis pas visionnaire je suis pas nostradamus mais j'ai je pense prétend avoir une vision globale avec toutes ces informations encore une fois qu'elle soit spirituelle qu'elle soit économique je suis abonné à des à des forums économiques américains je n'ai jamais vu autant de commentateurs dire l'économie mondiale ne tient plus qu'à un fil ces gens là ne sont pas des illuminés ce sont des financiers ce sont des grands des spécialistes de l'économie les pays modernes sont en faillite complètement en faillite et bien on vient de vivre on vient de vivre un mois d'octobre puisque nous sommes au mois de novembre 2018 oui on vient de vivre un mois d'octobre et de et de novembre dramatique pour les bourses mondiales et bien marie je n'ai vu aucun journaliste en parler à la télé les le journal du 20h du 13h les grands les grands rendez vous de l'information quotidienne blackout total les journalistes ne savent pas quoi faire de cette information ils ne savent pas aller interviewer invité sur les plateaux des spécialistes parce que parce que d'abord personne ne veut des porteurs de mauvaises nouvelles personne n'en veut sauf que moi je dis que c'est pas une mauvaise nouvelle je dis que cette économie ne peut plus continuer comme ça je dis qu'il faut qu'on accouche d'autres choses et c'est en train de se produire ça se produira bon gré mal gré avec notre appui moi je vais dans ce sens moi je prêche la bonne nouvelle mais j'attends avec avec impatience parce que je suis humain et que c'est vrai que j'en ai un peu marre de ce monde comme beaucoup de gens moi je voudrais que tout le monde s'aime et que tout le monde partage le gros gâteau et que les choses aiment et qu'on fasse des choses ensemble plutôt que de laisser sur le sur le bord de la route tant de malheureux et Dieu sait s'il y en a dans le monde hors de la France donc moi je dis à nos auditeurs si ce que je vous dis évoque quelque chose dans votre coeur libérez-vous d'abord de la peur parce que ça c'est un poison qui va rejaillir sur votre santé physique en plus la peur est véritablement un poison donc libérez-vous de la peur je ne sais pas comment je ne sais pas comment pratiquer la méditation lisez des livres inspirants qui vont dans le sens de ce que je vous dis peut-être qu'on en mettra dans cette vidéo on en insèrera dans cette vidéo ou dans le descriptif de la vidéo libérez-vous de la peur participez à la naissance de cette nouvelle civilisation que nous appelons tous de nos voeux et dont personnellement je suis sûr qu'elle va advenir mais alors ça va nous tomber sur le coin du nez du jour au lendemain de la même façon que le mur de Berlin est tombé du jour au lendemain de la même façon que les grandes révolutions ont éclaté le Black Thursday de 1929 je peux te dire que la veille personne ne s'y attendait et tout d'un coup ça a été l'effondrement total de la bourse en 1929 si vous avez lu John Steinbeck les raisins de la colère tout ça il situe ses romans à cette époque là c'était des millions de personnes qui étaient dans la misère sur les routes qui cherchaient à aller trouver du travail ailleurs enfin ça a été et puis ça a duré ça a duré dix ans vingt ans les bourses ont continué à s'effondrer pendant dix ans dans les années dans les années 30 donc on n'a pas compris à l'époque le monde n'était pas prêt pour changer de méthode parce que il y a les pessimistes qui vont me dire oui ça va répéter comme en 1929 mais ça va repartir comme avant comme toujours et bien cette fois ci je crois que non parce que le monde est tellement interconnecté et le monde est prêt en conscience aujourd'hui parce que on a deux choix soit on voit le verre à moitié plein soit on voit le verre à moitié vide il est certain qu'à l'heure actuelle il y a des trumps il y a des il y a des gouvernements récemment élus d'extrême droite dans plein de pays il y a des dictatures mais ça c'est le verre à moitié vide le verre à moitié plein c'est qu'il y a dans le monde entier des tas des tas de gens qui font des choses formidables il y a des pierres rabies il y a des il y a des des comment dirais-je des des initiatives des initiatives il y a des gens qui sont des des phares sur la route pour nous illuminer ils sont des ils sont des lumières effectivement pour il y a des graines de conscience qui partout il y a des des initiatives des groupes des associations il y a énormément de choses extrêmement positives et ça c'est nouveau c'est récent donc imprégnez-vous de cette idée-là le pire n'est pas inéluctable et je pense qu'à l'heure actuelle au contraire c'est le meilleur qui nous attend et donc pour éviter de souffrir pendant cet accouchement essayer de participer à des initiatives locales qui vont dans le sens du 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 service du partage de la solidarité il y en a énormément ce n'est que récemment qu'on parle d'entreprise sociale et solidaire c'est devenu très à la mode tout ça les coopératives etc. les associations de multiples formes donc voilà si seulement avec ce programme ce soir Marie quelques personnes si j'avais pu instiller un petit peu d'espoir dans le coeur de quelques auditeurs et bien notre mission serait remplie parce que le pire c'est de se laisser aller au pessimisme on n'a pas le droit parce que non ça n'amène rien être pessimiste ça n'amène rien de la même façon que si vous pratiquez Ho'opono Ho'opono Pono vous savez pertinemment que c'est c'est l'amour qui transforme votre pensée crée le monde qui vous entoure j'ai beaucoup entendu on est ce que l'on mange ce n'est pas vrai on est ce que l'on pense et en pensant vous allez transformer le monde et surtout si vous mettez en plus vos pensées en action voilà tu me diras que la pense s'écrit aussi avec un A c'est aussi l'estomac la pense s'écrit avec un A oui 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 bon on peut aller chercher la langue française permet comme ça beaucoup de de petits jeux voilà Marie qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre alors tu parce que bon voilà pour toi l'effondrement est donc inéluctable il n'y a pas que toi qui le dit puisque c'est quand même annoncé par plein de milieux très différents allez sur YouTube vous allez trouver énormément de personnes qui font des vidéos sur ces sujets là il y aura le meilleur il y aura le pire il y a choisissez des spécialistes des gens qui sont un peu assez compétents et vous allez voir qu'ils vous annoncent exactement ce que je vous dis sauf que peut-être que leur conclusion est que ça va faire très mal mais ils ne voient pas ils ne voient pas après que le bébé va grandir et qu'une fois passé un peu cette étape de bouleversement temporaire il va falloir recréer une civilisation basée sur véritablement le partage des richesses globales globales mais du coup dans tous ces milieux qui annoncent cet effondrement tu me parlais de la Suède là tout à l'heure qui est quand même un gouvernement un état qui carrément a diffusé auprès de ses habitants une sorte de notice absolument en cas de guerre ou de crise ou de au mois de mai de cette année le gouvernement suédois a publié un document on le trouve sur internet on va le mettre sur la vidéo destiné à toute la population suédoise c'est un pdf que quiconque peut imprimer ils l'ont fait en anglais bon les suédois parlent tous anglais pratiquement c'est vraiment leur deuxième langue je suppose que ce document existe aussi en suédois en tout cas il est édité en anglais également dont le titre est in case of crisis or war ça veut dire en cas de crise ou de guerre évidemment le gouvernement suédois ne pouvait pas intituler ce document préparez-vous à la prochaine crise non ils ont mis en cas de crise ou de guerre je vais te dire une chose je suis persuadé que la plupart des gouvernements savent pertinemment que ça va péter mais on comprend on peut pas leur en vouloir ils ne peuvent pas le dire parce qu'ils imaginent la panique ils imaginent les mouvements sociaux tout ça ils ne peuvent pas le dire donc ils font comme si business as usual ils font comme si le business allait continuer comme d'habitude et ils gèrent les affaires courantes ils gèrent les gilets jaunes ils gèrent les faillites d'entreprises ils gèrent le business international les relations diplomatiques ils gèrent le quotidien mais les gouvernements savent et les suédois sont à ma connaissance les seuls qui ont publié un document assez long je ne me souviens pas le nombre de pages pour que vraiment la population suédoise se prépare à cette disruption je ne sais pas si c'est français disruption à cette à cette cassure profonde qui va se produire et je suis sûr qu'ils savent qu'elle va se produire voilà où on en est donc alors parce qu'il y a effectivement l'effondrement de l'économie l'effondrement d'une forme de structure sociale l'effondrement d'une certain nombre de cotes sociaux aussi qui vont disparaître mais on nous parle aussi et parce que alors je vois passer de plus en plus de vidéos très alarmistes concernant le climat la pollution et beaucoup de scientifiques nous disent aujourd'hui particulièrement là ces deux derniers mois il est trop tard c'est à dire que ce n'est pas que la catastrophe économique qu'est en train de se passer c'est la la fin du monde quelque part Effectivement. Moi, je suis épaté par les dernières déclarations qu'a faites Nicolas Hulot dans les derniers jours lorsqu'il a fait vraiment une émission sur France 2, je pense. On peut penser ce qu'on veut de Nicolas Hulot. Son discours actuel est très, très, très intéressant. C'est un gars qui a une conscience aiguë de la situation mondiale et, effectivement, ça ne peut pas continuer. Lui, il le dit très bien, sauf qu'en étant ministre, il ne pouvait pas, parce qu'en étant ministre, il doit jouer le jeu d'un gouvernement qui prône la croissance, qui prône le développement économique. La solution ne peut passer que par un effondrement total, 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 et une remise à plat de nos méthodes, de nos structures, de nos façons de fonctionner économiquement, socialement, politiquement, etc., etc., à tous les niveaux. Donc, tous ces gens-là annoncent qu'on va dans le mur. Je veux dire, Jacques Chirac l'avait déjà dit à l'époque où il était président. Je crois qu'il avait dit « Le bateau coule et on continue de danser », un truc comme ça, comme le Titanic. Bon, sauf qu'eux, ils savaient que le bateau coulait et ils dansaient. Bon, enfin, bref. Mais « On regarde ailleurs ». Je crois qu'il avait dit, Jacques Chirac, « On regarde ailleurs ». Effectivement. On va dans l'impasse et on regarde ailleurs parce que c'est plus confortable de s'occuper du quotidien, de sa petite vie, parce que sinon, la perspective est faramineuse. Ça peut faire peur à beaucoup de gens. Moi, je vous dis, n'ayez pas peur parce que ça va être très, très excitant. Moi, j'ai hâte parce que le jour où je vais me réveiller et que je vais voir le CAC 40 plonger de 20 %, 6 heures plus tard, Wall Street, le Dow Jones, etc. Toutes ces bourses, encore 6 heures plus tard, le Nikkei qui vont plonger de 20 ou 30 %, ça va être extraordinaire. Ça va être passionnant et moi, je voudrais vous communiquer ma joie, mon expectative de ce moment-là, qui aura des conséquences lourdes, lourdes, dramatiques au sens anglais. Dramatic, ça veut dire fort, ça veut dire puissant. Pour nous, dramatique, c'est négatif. Mais non, c'est vraiment quelque chose de profondément excitant et qui va nous amener vraiment une civilisation tout à fait satisfaisante et nouvelle. Je peux vous dire une chose. Au plus haut niveau des Nations Unies, il existe des fonctionnaires qui ont dans leur tiroir des plans B, des plans tout prêts. Je ne peux pas communiquer mes sources d'informations ici, ça m'amènerait à expliquer pourquoi, beaucoup de choses, etc. Mais il existe des hauts fonctionnaires des Nations Unies qui savent que tout va s'effondrer, mais qui d'ores et déjà ont des plans B prêts à être déployés, à être mis en place et qui vont permettre de mitiger assez rapidement les effets potentiellement dévastateurs d'un effondrement économique. C'est-à-dire que les priorités, ça va être de nourrir tout le monde. Ça va être de faire en sorte, comme je le disais tout à l'heure, que chacun ait un toit au-dessus de sa tête, que chacun soit logé avec un chauffage suffisant, avec des commodités suffisantes. Ça sera va être la première chose. Après, il va falloir remettre, continuer à faire fonctionner les systèmes éducatifs, les systèmes sanitaires. Mais les plans sont en place. Donc, n'ayez pas peur, parce que nous ne sommes pas seuls. Et là, je fais référence à d'autres choses que j'ai abordées dans certaines de mes vidéos. Nous ne sommes pas seuls. L'espèce humaine est accompagnée, au-delà des rideaux de notre perception, est accompagnée par des entités. Les entités, ils sont plus que des entités, ce sont des êtres, des maîtres, qui attendent le moment le plus propice pour apparaître. Mais d'ores et déjà, ce n'est pas parce que nous ne les voyons pas qu'ils ne sont pas actifs. Ils sont extrêmement actifs. Et l'effondrement de l'économie mondiale va correspondre avec leur manifestation, leur retour à la vie publique. Donc là, je fais référence aux écrits de Benjamin Crème. On mettra peut-être la couverture d'un livre simple que je montre dans beaucoup de mes vidéos, un livret qu'on peut lire gratuitement en ligne, et qui coûte 2 euros si on veut l'acheter en édition papier. Donc moi, je vous encourage à approfondir ces concepts, parce que la réalité n'est pas limitée à ce que nos cinq sens peuvent percevoir. Ce serait dommage, ce serait une grossière erreur de penser que ce que l'on ne voit pas, qu'on ne touche pas, qu'on n'entend pas, n'existe pas. L'espèce humaine va très rapidement à la faveur de cet événement, de ce choc global. L'espèce humaine va être mise en contact avec sa source, avec un grand S. « Nous allons enfin savoir d'où nous venons et comprendre où nous allons, pourquoi nous y allons nécessairement, inéluctablement, comment nous pouvons y aller, etc., etc., etc. » Aujourd'hui, nous sommes tous comme des bouchons de liège jetés à la surface de l'océan de la vie, sans direction, on est balotté, une vague nous emporte à droite, une vague nous emporte à gauche, comme une balle de ping-pong sur la mer, sans direction, on est balotté par nos émotions, on ne sait plus, aujourd'hui on rigole, tout va bien, demain on pleure, tout va mal, et puis on ne sait pas pourquoi, enfin voilà. Non, nous allons, on n'a plus de sens, on ne sait pas quel est le sens de la vie. Eh bien, moi je vous annonce, enfin j'annonce, je me fais simplement le messager, je n'ai rien inventé, je vous annonce que l'humanité va enfin comprendre d'où elle vient et où elle va. Et ça, ce sera énorme, 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 énorme. Et ce sera la base, parce qu'aujourd'hui, tous nos problèmes n'ont qu'une cause, c'est-à-dire que ce soit des problèmes financiers, de misère, de terrorisme, de politique, d'élection, de manifestation sociale, tous ces problèmes n'ont qu'une cause, c'est une cause spirituelle, et spirituelle au sens le plus large, tout est esprit, l'esprit est en tout, ça n'a rien à voir avec religieux. Nous ne savons pas qui nous sommes. Nous ne savons pas ce qu'est la vie, ce qu'est la mort, ce qu'est la souffrance, ce qu'est la joie, ce qu'est l'amour, nous ne comprenons rien à rien. Il y a des philosophes, bien sûr, qui élaborent des concepts, qui analysent. Bref, je crois que la réalité est simple. Tout est complexe, sauf Dieu. Dieu est simple. Mais la seule façon de comprendre Dieu, c'est de redevenir Dieu, et de comprendre que nous sommes tous des étincelles divines. Voilà, ça, ce n'est pas un message religieux. Je pense que nous, nous sommes coupés de notre source et que tant que nous n'aurons pas reconnecté avec la source, nous serons dans la misère émotionnelle, mentale, physique, économique, sociale, relationnelle, etc. La source nous donnera toutes les solutions. Mais encore faut-il aller les chercher et les intégrer et les mettre en pratique. Les maîtres ne sont pas là pour résoudre nos problèmes. Ils sont là pour nous inspirer, pour nous suggérer, pour guider. Ce sera vraiment un avantage formidable. Préparez-vous parce que nous allons vivre tous ensemble des choses extraordinaires. Et ça, c'est pour très bientôt maintenant. Des spécialistes très intéressants que j'ai découvert dernièrement parlent véritablement de 2019. Même certains parlent du début de 2019. C'est demain. C'est demain. Donc ça va se manifester dans un premier temps par un effondrement des bourses. C'est quelque chose de très concret. Parce que ne vous attardez pas si ça vous choque à tous ces concepts ésotéricaux, spirituels, philosophico-ésotériques. Mais ça va commencer de façon très concrète par un effondrement des bourses. Et par un effet domino, ça va rejaillir sur énormément de choses. La politique, la société, etc. Et ça va aller beaucoup plus loin. Donc pour toi, en fait, ce que j'entends dans tout ce que tu as dit, c'est que tu ne crois pas que le monde est foutu. Tu penses que le monde peut être sauvé. Que ça va passer donc par un effondrement total. Et que c'est grâce à cet effondrement que, d'ailleurs, la Terre peut retrouver... Absolument. Il n'est pas trop tard. Il serait trop tard si nous étions seuls. Parce qu'effectivement, nous ne sommes pas seuls. Et les maîtres, et pas seulement les maîtres, là je vais être obligé de parler d'autre chose. Nous sommes visités en permanence par nos frères de l'espace. Alors, tout le monde le sait, regardez les crop circles, regardez tous ces témoignages d'apparition, entre guillemets, d'ovnis, soucoupes volantes. Ils sont là. Ils sont partout, partout, partout. Aujourd'hui, on ne peut pas, il n'est pas décemment concevable que quiconque puisse nier la réalité du phénomène extraterrestre. Ça, ce n'est pas possible. Rien que les crop circles, parce que c'est quand même quelque chose de concret. Mais je peux te dire que les gens qui ont vu des vaisseaux extraterrestres, pour eux, c'est concret aussi. Tu peux leur dire ce que tu veux, mais aujourd'hui, on voit des militaires de haut rang, on voit des pilotes de l'armée de l'air, on voit des pilotes d'Air France, qui te disent, qui disent, non, qui disent face à la caméra. Mais nous, on l'a toujours su. Mais on ne pouvait pas en parler, parce qu'on savait bien que nos patrons n'étaient pas prêts, nos supérieurs n'étaient pas prêts. On s'est regardé avec le copilote et on s'est dit, on ne va rien dire, on ne peut pas. On ne peut pas dire ça. Mais aujourd'hui, ça fait quelques années que tous ces dossiers sont déclassifiés. Il y a de plus en plus de pays dans le monde qui déclassifient leurs dossiers secrets sur les ovnis. Écoutez, chers amis qui m'écoutaient, si vous ne le savez pas, intéressez-vous à tout ça. Allez sur Youtube, allez sur Internet, vous allez trouver des tas d'informations. Donc, je résume, on ne peut plus nier la réalité de la présence extraterrestre sur cette planète. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. des astronautes de la NASA le disent, etc. L'ancien Premier ministre du Canada le dit. On vit une époque formidable. Donc, pour revenir à ce que je voulais introduire, qui sont ces frères ? Moi, j'aime bien les appeler les frères de l'espace. Parce que ce sont des gens d'une évolution extraordinaire et qui n'ont pour nous que l'amour le plus total. Ça ne s'est jamais vu, c'est inconcevable. Ce n'est pas vrai, ça n'existe pas. Des extraterrestres dangereux, méchants, qui feraient des expériences. Non, non, mais ne laissez pas, ne laissez aucune prise, je vous en supplie, à tous ces porteurs de mauvaises nouvelles et de peurs qui vous disent qu'il y a des petits gris qui kidnappent des êtres humains, qui les embarquent sur leur vaisseau, qui les dissèquent, qui... Non, non, mais si, por favor, c'est inconcevable. Donc, bref. Nos frères de l'espace qui nous visitent ont pour nous l'amour, l'amour d'un million de mères pour ces enfants. Ils savent parfaitement qui nous sommes. Ils sont passés par notre état avant. Ils savent parfaitement où nous allons, d'où nous venons. Ils savent que le moment va venir pour eux d'apparaître au vu et au su de tout le monde. Enfin, bref. Mais leur mission, et c'est là que je voulais en venir, parce que c'est grâce en partie, c'est en grande partie grâce à eux que la planète est encore vivable de nos jours. La mission principale des vaisseaux qui nous visitent d'autres planètes, c'est de nettoyer l'air que nous respirons. C'est-à-dire que l'espèce humaine n'a même pas conscience que la présence et le fonctionnement de nos centrales nucléaires produit des choses que nos instruments ne peuvent même pas mesurer. C'est tellement dangereux. Et nous n'avons pas les instruments pour mesurer ça. Nous savons mesurer les niveaux d'irradiation, mais ce sont des mesures très grossières. Or, les frères de l'espace savent que s'ils n'étaient pas là, notre planète serait d'ores et déjà irrespirable et invivable. Donc c'est grâce à leur intervention que déjà, nous pouvons continuer à vivre sur Terre, même si beaucoup de maladies sont dues effectivement aux conséquences désastreuses du fonctionnement et de l'irradiation thermonucléaire. Bref, et les maîtres, eux, tout en respectant la loi du karma que ni eux ni personne ne peut enfreindre, les maîtres, quand même, lorsque suffisamment d'êtres humains auront accepté la loi d'amour qui se décline dans le partage, dans la bienveillance, etc., dans la générosité, mais tout ça, c'est l'amour au départ, c'est le summum. Tout le reste ne sont que des déclinaisons de la loi d'amour. Lorsqu'une quantité suffisante de la population mondiale aura accepté le partage et l'amour, etc., et tout ce qui en découle, les maîtres auront karmiquement la possibilité d'intervenir et de nettoyer plus que ce que nous pourrions faire nous-mêmes, parce que nous n'avons même pas les outils, on ne va pas y aller avec des caterpillards, on n'a pas de purificateur d'air irradié, on ne sait pas faire, on ne sait pas faire. Les maîtres peuvent faire ça avec l'aide d'entités déviques, bon, là, je vais rentrer dans des concepts plus ésotériques, les élémentaux de la nature qui souffrent énormément également de nos méfaits, du développement de nos industries et, entre autres, nucléaire, etc., de la pollution. Tout ce monde des maîtres et des entités déviques ou angéliques, déviques, c'est en sanscrit, on dit déva, ce sont les anges, mais chez nous, les anges, c'est très connoté comme expression et on s'imagine des gens avec des ailes, bon, qui font comme ça, qui volette autour de nous, non, ce sont les dévats qui maintiennent la matière, qui sont chargés de la maintenance de l'aspect physique de la matière, bref. Donc, nous ne sommes pas seuls et si scientifiquement, certains disent effectivement, et là, je reviens à ce que tu disais, qu'il est trop tard, je vous encourage à ne pas les croire parce que, même si nous sommes au bord du précipice, heureusement, l'effondrement et la cassure et le... la fracture va se produire très prochainement et ce sera vraiment comme dans les films américains à la télé, à la dernière seconde, la bombe va exploser, mais hop, il saute à l'extérieur du bâtiment, James Bond et puis ça explose derrière lui, tu vois, sauf que là, ça ne va même pas exploser et nous allons échapper à tout ça de justesse. Mais, ne perdez pas de temps pour accompagner cet accouchement, préparez-vous mentalement, émotionnellement, physiquement, une nourriture saine qui vous protège bien sûr davantage des effets nocifs, très très nocifs de la contamination nucléaire et de la pollution également. Alors là, je reviens à mon petit dada, prenez de l'herbe de blé, c'est quelque chose qui est miraculeux, prenez, mangez le plus sainement possible des nourritures vivantes, fraîches qui ont poussé localement, et c'est une excellente façon de ne pas souffrir de l'air ambiant qui pour beaucoup de gens est très 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 chargé et très nocif et de l'air ambiant et pas seulement aussi de tout ce que nous pouvons avaler comme produit chimique mais même dans nos maisons les peintures, on connaît les toits, on connaît l'amiante, on connaît etc. Moi, je viens d'acheter cet espace et j'ai encore des toitures en ambiante en éverite ondulée donc je suis en train de voir ce qu'on va pouvoir en faire. Bon, l'amiante n'est pas dangereuse si on ne la pulvérise pas, si on ne la respire pas, si elle est sur une toiture, bon, elle peut y rester, c'est pas dangereux, ça te saute pas ça te saute pas à la gueule comme bon mais bref, pour dire tout le monde peut déjà prendre des mesures pour se préparer à cette immense et magnifique fracture qui va se produire bientôt. Je préfère, appelons-le un accouchement et retenez que dans un accouchement tout le monde a de la joie dans son cœur même si la maman qui accouche peut temporairement souffrir. Donc là actuellement on est en train de perdre les eaux c'est ça ? On est en train de perdre les eaux quelle belle image merci Marie exactement le monde la planète Terre est en train de perdre les eaux je redirai ça ailleurs oui excellent voilà voilà mais écoute merci Bernard pour ce message j'ai tout lâché là ce message d'espoir en tous les cas qui permet potentiellement de se projeter c'est vrai qu'on a du mal à se projeter parce que c'est un peu nos futurs là oui c'est tout à fait respectable on a plutôt tendance à voir notre petit quotidien nos petits problèmes quotidiens les fins de mois faire manger les gosses etc payer les factures c'est tout à fait normal moi je suis un petit peu un philosophe parce que parce que j'ai le temps j'ai pas d'enfant j'ai pas de soucis voilà donc je m'intéresse à tout ça et si je peux inspirer des gens en partageant ce que je pense et bien c'est volontiers et merci de m'en donner l'opportunité en tous les cas moi je trouve que l'effet positif de ne plus se projeter dans l'avenir c'est que ça nous invite véritablement à vivre dans l'instant présent vivre dans l'instant présent mais quand même j'encourage les gens oui à penser à l'avenir mais sous une forme belle parce que quand on fait un bébé et bien forcément on l'imagine grandir on l'imagine on s'imagine avec lui dans une maison dans une famille mais tu as raison vivre dans l'instant présent c'est aussi quelque chose d'important et de profondément utile relisez lisez le livre Descartes-Tollet qui est un livre formidable et d'autres oui parce que de toute façon tout ne se crée et ne se vit que dans l'instant présent de toute façon on ne peut pas changer le passé et on n'a pas accès au futur donc même si un jardinier en travaillant son jardin il pense un petit peu aux fruits qu'il va aux légumes qu'il va faire pousser mais il est dans l'instant présent je veux dire c'est pas parce qu'il pense aux fruits qu'il va mieux bêcher sa terre non il bêche sa terre et le reste viendra naturellement oui parce que l'instant présent ne se pense pas voilà il se vit dans l'expérience il se ressent c'est la présence c'est vivre la présence exactement exactement vivre la présence bon bah écoute super pour cette petite conversation et cette voilà on verra les retours on mettra quelques informations quelques références sur la vidéo je pense et puis je t'en donnerai tu les mettra et puis merci d'être resté jusqu'au bout voilà je fais pour ceux qui sont encore là et oui c'est ah oui parce que j'ai interviewé il n'y a pas très longtemps Marc Vellard sur l'éloge de la fausse note et dans notre échange à un moment donné je disais et c'est des choses que j'ai écrites aussi que finalement être pour vivre aligné avec son être profond c'était aussi accepter son grain de folie le fait d'être d'accepter sa spécificité sa singularité tout à l'heure tu parlais de comment les gens interprétaient à travers leur grille perso mais voilà c'est à travers ma singue et donc à travers la tienne comment tu perçois comment tu exprimes ce qui se vit aujourd'hui et merci merci de ta folie merci d'être fou pour continuer à croire que le monde va bien et qu'il est en train de se mettre au monde super merci à toi merci Marie merci à tous au revoir au revoir merci à tous 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 merci à tous